Coupable. C'est le verdict qui est tombé ce matin au Palais de justice de Québec. J'ai beaucoup de respect pour la femme! Neuf chefs d'accusation pesaient contre le pasteur Paul Mukendi, dont agression sexuelle, voie de fait et menace de mort. Un soulagement immense pour la victime. Évidemment, on est très satisfait du verdict. On est surtout satisfait pour la victime au dossier pour lequel le processus de dénonciation a été long, a été ardu. Donc, pour elle, d'être enfin crue, c'est évidemment une grande satisfaction. C'est un immense soulagement d'être crue. Elle a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, c'est un moment qui est très, très positif pour elle. Aujourd'hui âgée de 31 ans, la jeune femme a été victime de Mukendi pendant 14 ans. Les gestes se sont produits entre 2002 et 2016. C'est sa mère qui l'aurait offerte en offrande au pasteur. Les premières agressions sexuelles ont débuté lorsqu'elle était mineure. La Couronne a demandé une détention immédiate, ce qu'elle a obtenu. Paul Mukendi a donc quitté le palais de justice cet après-midi, menottes au poignet. Donc, compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à M. l'accusé, et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Paul Mukendi reviendra en cours à la fin de l'été pour connaître sa peine. Pour le chef numéro 2 qui est d'exploitation sexuelle, il y a une peine minimale. Et évidemment, il y aura une peine globale d'imposer pour l'ensemble des 9 chefs d'accusation, qui sera certainement une peine de détention de longue durée, qui sera recommandée par le poursuivant au juge. Rappelons que les jurés étaient séquestrés depuis le 25 juin dernier, sans savoir que d'autres femmes ont aussi affirmé avoir été victimes d'abus sexuels de la part de l'accusé. Pascale Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.